Musique Donc là je viens de participer à un atelier sur le thème Au-delà de la Vengeance au cours duquel on nous a présenté un film avec différents témoignages et ensuite on a eu un petit échange sur ce thème de la vengeance et de la réconciliation Alors ce thème de la vengeance et de la réconciliation c'est un thème avec lequel je suis en contact depuis longtemps mais particulièrement en ce moment je sens la nécessité d'observer ce mécanisme de la vengeance à l'intérieur de moi pour aller justement vers la réconciliation et je suis abasourdie de voir à quel point je suis quasi en permanence dans le thème de la vengeance c'est à dire comment ça fait partie de moi j'ai envie de dire de nous aussi mais je le vois déjà chez moi dans des petites choses très simples de la vie quotidienne où quelqu'un me blesse et tout de suite je vais avoir envie de l'attaquer en fait de lui renvoyer cette blessure pour que ce soit la personne qui souffre aussi quoi tout seul c'est pas très drôle quoi souffrir tout seul comment on les repère ? je pense que c'est déjà en décidant d'observer ce phénomène dans sa vie quotidienne et quand on commence à l'observer on voit que c'est partout moi je vois par exemple quand je suis en voiture il y a une voiture qui veut absolument forcer le passage et bien la suivante qui va vouloir passer et bien je ne la laisserai pas passer parce que c'est moi qui vais passer c'est une forme de vengeance c'est pas celui qui m'a fait une queue de poisson qui paye c'est celui d'après par exemple en fait ou la personne qui dans le métro je sais pas j'ai dû la frôler un petit peu et puis tout d'un coup elle me donne un coup de coude je sens bien que c'est une forme de vengeance donc la vengeance c'est pas simplement j'ai vécu un gros traumatisme et du coup je me venge et il faut absolument que j'ai eu un traumatisme énorme c'est quelque chose qui est inscrit dans notre culture dans nos cellules et qu'on peut voir tous les jours en fait alors moi ce qui m'a beaucoup touchée dans les échanges c'est déjà la sincérité de toutes les personnes qui étaient là et le fait que chacun a pu reconnaître comment le mécanisme de la vengeance agissait à l'intérieur de lui et puis aussi justement cette recherche d'aller vers la réconciliation c'est à dire de dépasser ce thème de la vengeance pour libérer de l'énergie et surtout rétablir le lien entre soi et les autres parce qu'en fait le thème de la vengeance j'observe que quand je suis dans la vengeance je suis coupée de l'autre et je suis aussi quelque part coupée de moi-même c'est comme s'il y avait un mur entre l'autre et moi et que j'étais un peu sur une position figée je renforçais quelque chose de dur en moi et il n'y avait rien qui pouvait me permettre de rentrer en contact avec l'autre et c'est ce qui a un peu été témoigné aussi dans l'atelier c'est la nécessité pour sortir de la vengeance d'aller regarder l'autre depuis un autre endroit en fait de le regarder avec humanité et de reconnaître chez soi aussi cette humanité c'est de reconnaître à la fois la monstruosité de l'un de l'autre et l'humanité de l'un et de l'autre c'est un peu de faire un effort d'un regard plus englobant on va dire et du coup ça fait tomber le mur et ça peut rétablir le lien on a pris conscience de l'existence de la vengeance pour chacun et dans le monde on a pris conscience de l'origine de cette vengeance qu'elle est historique, qu'elle est liée à un processus comme je disais tout à l'heure et que aller au-delà de la vengeance c'est une décision c'est une décision personnelle et sociale et c'est une nécessité pour l'évolution de l'être humain parce qu'en fait avec la vengeance on se coupe de soi-même et des autres et on bloque une énergie qui pourrait être mise à disposition de projets ou d'intentions plus élevées et on a abordé beaucoup de sujets par rapport à la vengeance mais on a vu l'importance du dépassement dans sa vie personnelle et dans sa vie sociale et surtout moi aussi ce que j'ai trouvé intéressant c'est de voir que c'est un processus qui nous a amené là avec l'histoire du code d'amour à vie principalement et qu'on était imprégnés et que voilà aujourd'hui reconnaître qu'on est imprégnés de la vengeance et décider de faire autrement c'est déjà une avancée et de se dire qu'il y a un processus en marche vers le dépassement de la vengeance ça apaise et puis de le partager avec d'autres ça ouvre le futur ça ouvre l'espoir de faire autrement surtout qu'on a témoigné de ces questions on avait pu dépasser la vengeance donc ça c'est essentiel on est coupable de rien voilà on est avec cette culture de la vengeance mais une fois qu'on est conscient on est responsable de comment on va continuer finalement c'est un petit peu ça c'est à dire qu'on a deux voies possibles ou je me venge ou je me réconcilie il n'y en a pas d'autres il n'y en a pas d'autres donc à partir du moment où on est conscient voilà on peut choisir alors il y a des moments on a toujours le choix mais parfois moi je vois que je ne me suis pas rendu compte assez vite que je partais dans la vengeance et du coup j'ai pris la voie de la vengeance et après je peux revenir pour aller vers la réconciliation en fait ça bloque l'évolution parce qu'en fait chacun reste sur sa position finalement et chacun veut avoir raison chacun en veut à l'autre il va obtenir réparation et ça empêche d'aller vers une société beaucoup plus humaine et une société où vraiment on reconnait qu'on est relié les uns aux autres et qu'on a besoin de s'élever et donc ce thème de la réconciliation et du dépassement de la vengeance c'est un thème spirituel on le voit en fait ça nous engage en fait ça nous engage vis-à-vis de soi vis-à-vis des autres vis-à-vis de l'évolution de l'espèce c'est pas moi avec mes petits bras toute seule qui vais sortir de la vengeance toute une société mais déjà je vais faire ma part en fait et en faisant ma part je sens que quelque chose une énergie se libère et que du coup ça influence des petits actes comme ça ils influencent aussi puisqu'on répond en ne répondant pas de manière habituelle on montre un autre chemin en fait ce que je pense qui est intéressant c'est que quand on est dans la réconciliation c'est de prendre un moment pour reconnaître cette expérience aussi et de bien bien la graver à l'intérieur de soi pour s'en souvenir en fait la petite expérience que j'ai témoigné tout à l'heure où je n'ai pas jugé je ne suis pas excusé je n'ai pas culpabilisé elle est vraiment à l'intérieur de moi et c'est un point d'appui pour me dire c'est par là que j'ai envie d'aller ce que m'ont apporté ces échanges c'était ça m'a permis d'y voir plus clair à l'intérieur de moi aussi ça m'a permis d'avoir des pistes pour dépasser la vengeance et ça m'a donné beaucoup de foi dans le futur et l'envie de socialiser ce thème de la vengeance et de la réconciliation parce que je pense que c'est essentiel et que j'ai vu des personnes là prêtes à parler sincèrement de ce qui leur arrivait sans pudeur sans culpabilité sans honte et que c'est par là que j'ai envie d'aller et que j'ai envie que l'on aille en tant qu'ensemble humain et bien amusez-vous avec la vengeance c'est à dire voilà moi ce que j'ai envie de faire en tout cas pour moi et ce que je propose aux autres c'est voilà quand je vois que je suis dans la vengeance c'est aller rigoler un petit coup et puis passer à autre chose en fait c'est juste à regarder la vengeance je sais d'où tu viens bon mais il serait temps qu'on se sépare pour aller vers une autre histoire l'histoire de la réconciliation c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti